Vous pensez que rien ne vaut un bon tapis Wampa pour survivre aux longues soirées d'hiver ? Ça tombe bien, nous aussi. 50% Jedi, 50% Mère Noël, 100% Fan Zone. A une semaine du réveil de la force, nous avons décidé de faire un petit cadeau aux fans de Star Wars que vous êtes. Nous mettons donc en jeu 20 invitations pour la soirée Star Wars de Disneyland Paris le mercredi 16 décembre, avec accès privilégié à une soirée exceptionnelle aux confins de la galaxie Discoveryland, suivie d'une surprise exclusive au Disney Village à partir de minuit, mais je n'en dis pas plus. Alors comment jouer ? Eh bien, toute la semaine, chaque jour, nous mettrons en jeu 4 invitations valables pour 2 personnes. Pour gagner, c'est très simple, soyez parmi les 4 premiers à répondre correctement à la question du jour en envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran avec nom, prénom, adresse, mail, téléphone, numéro du Fan Zone concerné et la réponse bien sûr. La bonne réponse, tant qu'à faire. Voici donc la question de ce Fan Zone numéro 512. Comment se nomme le personnage de Stormtrooper féminin et argenté du réveil de la force ? A vous de jouer, vous êtes évidemment très nombreux à nous répondre, vous avez donc jusqu'à ce soir mes nuits pour nous donner la bonne réponse. Rendez-vous demain pour une nouvelle question, que la force soit avec vous. Alors que l'on n'y croyait plus, Iron Fist semble enfin sur les rails. La 4ème série Marvel Netflix vient de se trouver un showrunner en la personne de Scott Buck, dont l'esprit créatif aurait vraisemblablement scotché Jeff Loeb, le patron de Marvel Télévisions. Des informations qui devraient être de nature à rassurer les fans, car il faut bien le dire, le projet Iron Fist est au point mort depuis quelques temps, laissant même entrevoir une possibilité d'annulation, jusqu'aux déclarations de Joe Quesada. Fin novembre, nous travaillons toujours sur Iron Fist. Pas étonnant donc que la production ait lâché un peu de biscuits, comme on dit, permettant ainsi de faire taire les mauvaises langues, d'autant que Scott Buck est tout sauf un débutant. Six Feet Ender, Rome, le monsieur a un joli CV, auquel il faut rajouter Dexter, tout comme Melissa Rosenberg, la showrunner de Jessica Jones. Autre nouveauté, Marvel vient de dévoiler le synopsis. Après avoir disparu pendant plusieurs années, Danny Rand revient donc à New York pour combattre les criminels qui en ont fait une ville corrompue. Et c'est grâce à ses connaissances en Kung-Fu et la puissance destructrice de son point qu'il y parviendra. Reste à trouver l'interprète de Danny Rand. Et c'est là que le bas blesse. Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones ont tous été castés très vite. L'absence de tête d'affiche pour Iron Fist soulève pas mal de questions. Rappelons que le personnage est un fils de millionnaire doté de pouvoirs mystiques et d'une force surhumaine. Alors est-ce si difficile de trouver un acteur capable d'un sacré coup de roi ? En avril dernier, Ryan Phillips était en discussion avec la Maison des Idées, un candidat idéal sur le papier mais dont on n'a malheureusement pas entendu reparler. Toujours est-il qu'une fois qu'Iron Fist sera casté, les Defenders pourront davantage se concrétiser. En effet, pour les non-initiés, Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones et Iron Fist volent en solo dans le quartier d'Hell's Kitchen jusqu'au jour où ils se retrouvent dans un show, les Defenders, dans cette mini-série de 8 épisodes qui se déroulera dans les rues de New York qu'ils devront s'allier pour contrer un super vilain, forcément. Une sorte d'Avengers du petit écran en quelque sorte, car les Defenders appartiennent bien au Marvel Cinematic Universe. Pendant qu'Iron Man et compagnie sauvent le monde, les Defenders, eux, s'occupent plus de menaces de proximité qui gangrènent la ville de New York. D'ailleurs, rappelons-le, les Defenders sont attendus au casting d'Avengers Infinity War Partie 2 en 2019. Et comme dans les films, les ponts entre les personnages d'une série à l'autre sont possibles. C'est d'ailleurs le cas entre Iron Fist et Jessica Jones, puisque le personnage de Jerry Nogart, campé à l'écran par Carrie-Anne Moss, apparaît en réalité dans les comics Iron Fist, à ceci près qu'il s'agit d'un homme. En attendant d'en savoir un peu plus sur ce quatrième Defenders et sur Luke Cage, dont le tournage suit son cours, rendez-vous sur Netflix pour voir ou revoir l'intégralité de Jessica Jones et Daredevil. Aussi addictif que le « Où est Choui ? » Aussi sympa que le « Où est Charlie ? » Voici les news en bref. Marvel toujours avec le Dr. Strange. Tandis que le tournage du film de Scott Derrickson se poursuit au Népal, la production vient de dévoiler un concept art. On y découvre un Stephen Strange fidèle aux comics, avec son book et sa célèbre cap rouge. Cette photo rendue publique lors de la D23 ne nous apprend rien de bien nouveau, sinon que Dr. Strange aura du style, ce dont on doutait encore après avoir vu les premières photos. En attendant la sortie le 26 octobre 2016, vous pourrez faire passer le temps avec le coffret Blu-ray de tous les films de la phase 2 de l'univers cinématographique Marvel qui vient de sortir aux Etats-Unis. La série Rambo dont on vous parlait dans l'épisode 508 verra bien le jour, mais sans Sylvester Stallone. Pire que ça, l'acteur réalisateur ne sera nullement impliqué dans le projet, ont précisé les représentants de la Fox à Deadline. Reste à savoir si la série parviendra à se monter sans le héros. Ce dernier n'a pas pris la parole sur le sujet, mais de ce que l'on sait, un cinquième film est toujours d'actualité. C'est pas sa guerre que sur le petit écran. Aujourd'hui dans le coé des fans, on répond à Noemi Day qui voudrait des news de Star Trek 3. Eh bien Noemi, si le film se fait plutôt discret jusque là, figure-toi que la bande-annonce sera dévoilée le 16 décembre, soit le jour de sortie de Star Wars. Ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que ce nouvel opus intitulé Star Trek sans limite est donc réalisé par Justin Lin, venu remplacer un J.J. Abrams trop accaparé par sa galaxie lointaine. Rival depuis toujours, ces deux sagas se partageront donc la vedette le temps d'une journée, je dirais même une grosse journée, surtout pour Abrams, producteur de l'une, réalisateur de l'autre. Une chose est sûre, ce 16 décembre sera définitivement placé sous le signe des étoiles. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.